Allez, bienvenue au club et bienvenue dans l'équipe de C'est Un Monde. Si vous nous rejoignez, chaussez vos crampons. C'est parti pour une émission, allez, on va dire à fond les ballons. Et oui, vous le savez, la Coupe du Monde a commencé avant-hier. Et nous sommes d'ailleurs à quelques heures du match qui va opposer l'Australie à la France, à 15 ans. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de parler football, mais de façon, on va dire, originale. À savoir, que représente ce sport chez nos voisins ? Quelle est sa popularité et quelles sont les nouvelles stars du ballon rond ? Alors, pour le savoir, nous irons dans quatre pays qui n'ont pas forcément été qualifiés pour cette Coupe du Monde, mais, on va dire, qui en ont sous le pied. Et pour nous supporter ce matin, voici nos mascottes du jour. Arnaud Millet qui nous attend en Chine. Nicolas Bertrand, notre correspondant en Inde. Sylvain Lepetit, que nous retrouverons en Égypte. Et enfin, Claire Colney, qui nous donne rendez-vous en Italie. Mais alors, pour le coup d'envoi de cette émission, direction la Chine, qui s'est fixé un objectif, on va dire, un objectif de taille. Devenir une superpuissance du ballon rond. Et pour y parvenir, vous allez voir que tous les moyens sont bons, même les dépenses les plus faramineuses. Bonjour Arnaud Millet. L'empire du milieu, contre-attaque. Bon, alors, contre-attaquer, c'est bien, mais il faut marquer. Alors, d'où vient, Arnaud, cet intérêt soudain pour le football en Chine ? Eh bien, Thierry, bonjour. C'est bien simple, ça vient d'en haut, du kit suprême, du chef du Parti communiste, du chef de l'État, comprenez, du président Xi Jinping, qui est un passionné de ballon rond et qui veut faire de la Chine une grande nation du football. Ce n'est pas gagné, mais c'est pour lui le sport le plus populaire au monde. Et il n'est pas normal, donc, que la Chine n'en soit pas. Alors, le 11 chinois n'est pas qualifié pour cette Coupe du Monde. D'ailleurs, il n'a été qualifié qu'une seule fois dans l'histoire. En 2002, a été éliminé d'entrée et n'a marqué aucun but. Et la Chine végète aujourd'hui au fin fond du classement FIFA. Pourtant, il y a 2000 ans, les Chinois jouaient déjà au football, au chou-jou, comprenez le coup de pied au ballon. Et puis, évidemment, depuis, le foot a été inventé, réinventé, diront les Chinois, par les Anglais. Mais désormais, donc, la volonté vient d'en haut, vient du chef. Et c'est donc au programme du Parti communiste chinois. C'est une priorité. Le football est devenu obligatoire à l'école. Quand la Chine s'éveillera au foot, le monde tremblera. Regardez, c'est un reportage de la jeune et non moins brillante Justine Jankowski. Des terrains à perte de vue. Des écoles somptueuses. Des pubs pour les meilleures académies de foot chinoise. Le message est clair. La Chine part à la conquête de la planète foot. A Wuhan, centre de la Chine, les enfants sont formés dès l'école primaire. Le foot, c'est nouveau, est désormais une matière obligatoire. Une fois par semaine, les 300 élèves envahissent les terrains. Et on marche au pas. Faites attention à bien contrôler le ballon sous vos pieds. Moi, j'aime le foot. Grâce au foot, j'ai appris à ne jamais abandonner. Lui, c'est l'espoir du ballon roux. Boshuan, 11 ans, dont 4 à pratiquer le football. Et peut-être bientôt son portrait sur le mur. Voici les stars du foot, diplômés de notre école. Là, c'est Hao Junmin. C'est le numéro 11 de l'équipe nationale. Ici, nous sommes tous fiers de nos stars. Le foot, une discipline qui envahit l'école tout entière. Même en classe, Boshuan, le petit as du ballon, ne quitte pas sa tenue de foot, prête à y retourner. Je préfère le foot au cours de chinois. Et il n'est pas le seul. Grâce au foot, je suis plus extravertie. Si on ne faisait qu'étudier, on deviendrait des rats de bibliothèque. Moi aussi, je préfère le foot. Grâce au foot, j'ai amélioré mon esprit d'équipe. Depuis qu'ils jouent au foot, les enfants travaillent mieux en cours. Ils ont acquis l'esprit d'équipe dans les travaux de groupe. Et ils arrivent mieux à surmonter les difficultés. Si la Chine entière s'est mise au foot, c'est par la volonté d'un seul homme. Le président chinois Xi Jinping, grand amateur du ballon roux. Puisque la Chine doit rattraper son retard, 10 000 écoles de foot ont été créées en un claquement de doigts. Et l'empire du milieu de se payer soudainement les meilleurs joueurs du monde ? L'argentin Carlos Tevez, par exemple, a pâté par un salaire annuel de 38 millions d'euros en attendant de trouver les pépites chinois. Et c'est notamment à Wuhan qu'on vient les chercher. L'équipe de l'école, en bleu, affronte une fois par semaine cette autre académie. 1m20 à peine, et déjà ils rêvent de côtoyer leur champion. Pas de star chinoise, pas encore, mais les ambitions sont bien là, parole les parents. Maintenant que les enfants sont formés au foot dès l'école, le pays aura de bons résultats dans le futur. Et elle a bien raison. Dans les gradins, Christian Damiano, ancien entraîneur français qui travaille aujourd'hui pour la fédération chinoise de football. Ils ont commencé à prendre des habitudes. Ils pronostiquent à la Chine un bel avenir. Ils ont un avantage, bien sûr, du nombre. La Chine a un nombre important et qui est grandissant de futurs footballeurs. Ce qui est incontestablement, mais en évidence, des joueurs talentueux qui sont nombreux. Aujourd'hui, les Bleus ont gagné le match. Sans doute la première d'une longue série de victoires. Arnaud, je crois savoir que les Etats-Unis, le Canada et le Mexique viennent de récupérer la Coupe du Monde de 1926. Alors question, Arnaud, à quelle échéance les Chinois donnent-ils pour gagner ou organiser une Coupe du Monde ? Alors, les Chinois, déjà, essaient de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et mettent des moyens absolument considérables. 50 millions de bambins en formation d'ici 2020. Vous en avez vu dans le reportage. 7 000 stades sont en construction et plus de 50 000 écoles ou académies de football d'ici à peu près 10 ans. Tous les milliardaires chinois investissent, achètent des clubs de foot, que ce soit en France, en Europe, mais aussi et surtout en Chine. Ils sont en service commandé. C'est normal, ça plaît au patron. Et puis, il y a des transferts à prix d'or de joueurs étrangers pour venir en Chine. On fait aussi venir des entraîneurs pour être fin prêt, pour pouvoir organiser, gagner la prochaine Coupe du Monde. Alors, l'objectif qu'ils se fixent, c'est 2030, organisation de la prochaine, et qu'on se le dise, la gagner en 2050. Vous voyez, les Chinois se donnent quand même un petit peu de temps. Je pense qu'ils sont capables d'y arriver. Mais est-ce qu'ils vont suivre cette Coupe du Monde, celle qui vient de commencer, les Chinois ? Eh bien, écoutez, c'est bien simple, les Chinois seront partout. Les mascottes sont chinoises, les drapeaux, faits en Chine, même les coupes seront chinoises. Les sponsors chinois vont inonder nos écrans de télévision. Wanda, le principal groupe immobilier chinois, a payé à prix d'or son ticket d'entrée. 102 millions d'euros pour être partenaire officiel de la FIFA, des groupes de téléphonie, des groupes d'électroménagers, des groupes de produits laitiers. Vous les verrez partout. Les supporters, on prévoit 100 000 amateurs chinois dans les stades russes. Alors, c'est une gageure, puisque leur équipe n'est même pas qualifiée. Mais le football, c'est un enjeu qui est devenu un enjeu national. Et donc, tout le monde suit, à commencer par cette Coupe du Monde 2018. Merci beaucoup, Arnaud Millet, pour nous, en direct de Chine. Vous pouvez retourner au vestiaire, Arnaud. Merci beaucoup. Le match se poursuit, le match se poursuit en Inde, en Inde, où la Coupe du Monde passe presque inaperçue. Ah oui, malgré plusieurs tentatives, le football reste sur le banc de touche au pays des Marajas. Et pour cause, il a un concurrent de poids, un concurrent sévère. Bonjour, Nicolas Bertrand avec nous en Inde. Alors, on va aller tout droit au but. Quel est cet adversaire de poids ? De quel sport s'agit-il ? Bonjour Thierry. Eh bien, c'est le cricket, bien sûr. Les Indiens ont tout essayé. Ils ont investi des millions d'euros. Mais contrairement à la Chine, le football n'a jamais réussi à s'implanter. Il y a même des stars de foot internationales qui sont venues jouer ici en Inde. Vous l'ignorez certainement, mais David Trezeguet, Nicolas Anelka, Robert Pires, pour les Français, ont joué en Inde dans le championnat local. Mais rien n'y fait. Peu d'engouement, ou en tout cas à la taille du pays. Pour une raison, le dieu cricket emporte tout sur son passage. Il a été, vous le savez, importé ici par les colons britanniques. Et depuis, eh bien, il fait l'unanimité dans les cours de récréation, les magazines people, à la télévision, bien sûr. Le cricket et le sport roi, le foot, non merci. Regardez ce reportage, il est signé. Luke Iziela et Antoine Morel. Le dimanche en Inde, c'est cricket. Ce sport est dans l'ADN des habitants, peu importe l'âge ou le milieu social. Alors sur les terrains, pas de place pour les balles de foot. Le football, c'est un bon sport, mais le cricket, c'est encore beaucoup mieux. Et pourquoi ? Comment pourrais-je vous expliquer ? Depuis que je suis tout petit, j'y joue. Tout le monde joue au cricket. Mon fils a 3 ans et il joue aussi au cricket. Il ne connaît même pas le foot. Nous ne suivons pas le foot, parce que nous n'avons pas de grands joueurs pour l'instant. Ce visage ne vous dit probablement rien. Il s'appelle Virat Kohli, c'est le capitaine de l'équipe d'Inde de cricket. Un demi-dieu pour les Indiens bien plus populaire que les footballeurs Neymar ou Messi. Nous avons fait le test dans la rue en demandant aux passants de reconnaître des joueurs de cricket et des vedettes de foot. C'est Virat Kohli, notre capitaine. Virat Kohli. Virat Kohli. Virat Kohli. Quand on passe à Neymar, ça se complique. Même Cristiano Ronaldo est inconnu. C'est un acteur, je crois. Non ? Tu ne l'as jamais vu ? Non. Et lui ? Tu le connais, toi ? Les Indiens sont plus intéressés par le cricket, c'est pour ça. Le football, ça vient de l'étranger, donc les gens s'en fichent. La couverture médiatique du football est quasiment inexistante. Chez ce marchand de journaux, par exemple, dans tous les titres et toutes les pages sport, il n'y en a que pour le cricket. Regardez, il y a plein d'articles sur le cricket, mais il n'y a rien sur le football. Mais qui gâcherait ses neurones à regarder le football ? S'il y a un match de cricket et un match de foot en même temps, tout le monde regardera le cricket, pas le foot. Sur 1,3 milliard d'Indiens, nous avons quand même trouvé quelques fans du ballon rond. Cette jeunesse occidentalisée a appris l'amour du football à travers les écrans et espère bien voir ce sport grappiller un peu de terrain. Si un jour, notre équipe se qualifie pour la Coupe du Monde, alors là, peut-être que les gens dans la rue se mettront à suivre le foot. En attendant, l'équipe de football indienne traîne aux dernières places du classement de la FIFA. Alors même ses passionnés regardent surtout les championnats européens. Les footballeurs qu'ils supportent jouent à des milliers de kilomètres de l'Inde. Alors une chose est certaine, Nicolas, si Neymar et Ronaldo veulent avoir la paix, ils peuvent aller en vacances en Inde, on ne les embêtera pas. Bon, revenons à cette équipe nationale d'Inde. Il en existe une, une équipe de foot en Inde, mais alors elle passe totalement inaperçue. Oui, oui, tout à fait, il y a une équipe nationale de football en Inde. Elle ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde et c'est vrai, elle est tout à fait inconnue ici en Inde. Son capitaine s'appelle Sunil Chetri, un complète inconnu. Personne ne le connaît ici dans les rues de New Delhi. Et ce monsieur a passé un appel plutôt cocasse. C'était il y a 15 jours. Il a enregistré une vidéo pour les réseaux sociaux où il implore littéralement le public indien pour venir les supporter, supporter l'équipe de foot. Et il a reçu l'appui de son homologue, le capitaine de l'équipe de cricket, qui lui est littéralement un dieu vivant. Et cet appel a plutôt bien fonctionné, puisque lors du dernier match, il y avait 15 000 spectateurs dans le stade pour supporter l'équipe d'Inde. Alors on est encore loin, bien sûr, du stade de France, mais c'est quand même un début. Et en plus, l'Inde a gagné 2-0. Contre le Kenya. Voilà, dernière question avant de vous laisser tranquille, Nicolas. Le maillot de l'équipe nationale d'Inde de foot, on peut l'acheter ? Parce qu'à mon avis, c'est collector. Absolument pas. Si vous venez ici en Inde, ce que je vous conseille, vous ne pourrez pas acheter ce maillot. Tout simplement parce que la marque de sport américaine qui le produisait a décidé de ne plus les vendre parce qu'ils en vendaient trop peu. Et donc, ils perdaient de l'argent. C'est bien sûr anecdotique, mais ça vous montre à quel point le foot est mal aimé ici en Inde. Mais je vous rassure quand même, si vous désirez à tout prix acheter ce maillot, vous pouvez passer commande sur Internet. Merci beaucoup, Nicolas Bertrand. En Inde, on continue à parler foot à l'occasion de cette Coupe du Monde, je le rappelle, qui a commencé avant-hier. On est à quelques heures du match Australie-France. Là, c'est la mi-temps. On va faire une petite pause sur Internet avec Julia Livage. Et vous allez voir que les clubs de foot sur Internet, il y en a pas mal. On peut dire que... Julia, bonjour. Bonjour. On peut dire qu'ils occupent le terrain. Oui, exactement. C'est un beau jeu de mots et c'est exactement ça. Aujourd'hui, que vous soyez un club, que vous soyez un joueur ou un stade, vous n'existez pas sans une présence sur l'intoile et sur les réseaux sociaux. Cette présence sur le web, elle sert évidemment les intérêts des clubs de foot. Ils vont devenir leurs propres médias et ils vont choisir tous les éléments sur lesquels ils souhaitent communiquer. En gros, un club de foot, aujourd'hui, on sait qu'il est extrêmement ancré sur un territoire défini géographiquement parlant. Les réseaux sociaux vont permettre de développer ce territoire à l'infini. Quand on regarde sur la page Facebook du Barça, par exemple, Barça espagnol, les pays les plus représentés parmi les fans sur Facebook, c'est l'Indonésie, le Mexique, le Brésil, l'Égypte et les États-Unis. Là, on voit comme le terrain s'est étendu et comme il est vaste. Les plus grands clubs, ils ne s'opposent pas que sur le terrain aujourd'hui. La rivalité, elle se joue également sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde, Thierry, ce tableau, on voit très bien lesquels sont les grands champions. Par exemple, regardez le FC Barcelone et le Real Madrid avec une communauté digitale de plus de 200 millions d'adeptes. Ils sont suivis par les équipes anglaises Manchester, Chelsea et Arsenal, l'Allemand Bayern de Munich. Et la première équipe française n'arrive qu'en huitième position. Évidemment, vous l'avez deviné, c'est le PSG. Dans la planète foot, Julia, est-ce qu'il y a un phénomène particulier sur la toile qui se distingue ? Alors, des phénomènes, il y en a beaucoup. Mais sur Internet, on sait, Internet, c'est vraiment une source intarissable d'images. Amateurs, professionnels et supporters, ils vont... L'essentiel pour eux, c'est d'avoir leur téléphone à la main, de filmer les exploits à l'image de celui-ci, ceux de ses enfants et de les partager. Et ce phénomène s'appelle le freestyle football. Alors, au départ, le freestyle football, c'est le club, le football acrobatique. Sauf qu'aujourd'hui, le freestyle football, c'est simplement l'idée de partager sur Internet des vidéos. Vous avez une appli qui récompense cette tendance qui s'appelle We Love Football. Vous filmez vos exploits footballistiques, vous les postez sur Internet. Et ensuite, c'est la magie du clic, du like, du partage. Plus vous êtes clébiscité, plus vous êtes récompensé. Merci beaucoup, Julia. On va continuer à parler foot. Un autre phénomène, mais ça, on va le rencontrer si on va en Égypte pour découvrir une des révélations de l'année. Et c'est le joueur Mohamed Salah. Je peux vous dire que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Et non seulement l'attaquant enchaîne des buts pour l'équipe de Liverpool, mais c'est aussi celui qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde. Alors, bonjour Sylvain Lepetit. Vous êtes en Égypte. Alors, on peut dire, puisqu'on parle de Mohamed Salah, qu'il a déjà un sacré palmarès à son actif, ce jeune homme. Bonjour Thierry. En effet, Mohamed Salah est la nouvelle star montante de la planète foot. Avec 32 buts cette saison, il a terminé meilleur buteur du championnat anglais, au point que les supporters de Liverpool, son club, lui ont dédié un champ où ils promettent de se convertir à l'islam. Mais vous allez le voir, la véritable folie. Mohamed Salah, c'est ici, en Égypte, dans son pays d'origine. Reportage dans son village natal et au Caire, avec Ariane Lavrieux. Dans les soules de la capitale, l'effigie de Mohamed Salah fait vendre. T-shirt, jouets pour enfants, lampes. Les Égyptiens s'arrachent l'image de leur nouveau pharaon. Les ventes ont explosé, j'en avais plein, mais c'est la dernière que j'ai. Le soir du dernier match de Mohamed Salah avant la Coupe du Monde, tout le pays retient son souffle. Son club de Liverpool affronte le Real de Madrid en finale de la Ligue des champions. Mais à la 28e minute, c'est le drame. Blessé à l'épaule, le joueur est contraint de sortir du terrain. En larmes. Une peine partagée par 100 millions d'Égyptiens. Dans un pays secoué par des crises politiques et économiques, les succès du footballeur représentent une des seules sources d'inspiration. Ces temps-ci, beaucoup de gens ont perdu l'espoir et ont laissé tomber leurs ambitions. Lui nous apporte beaucoup d'énergie positive. Car l'ascension de Mohamed Salah, c'est une belle histoire qui commence dans ce village pauvre du delta du Nil. Réputé, simple et travailleur, il revient souvent dans la maison familiale, à côté du vieux terrain de football où il a fait ses premiers pas. Aujourd'hui, les enfants du village jouent sur un terrain synthétique et rêvent de suivre les traces de leur idole. « Ouais, je me suis fait la même coupe. Je l'imite dans tout ce qu'il fait. » Dans ce village reculé, la star finance aussi des projets de développement. Son ami, Hassan, dirige son association caritative avec un budget de 500 000 euros. « Ici, c'est le terrain pour les ambulances. Là, ça sera l'école. Le capitaine Salah finance tout, des fondations jusqu'aux serrures. Il y aura cinq étages. » En plus de ces constructions, l'enfant prodige vient en aide aux plus démunis. Cette veuve reçoit 10 euros par mois. Un complément modique, mais bienvenue à sa pension de seulement 50 euros. « Ça m'aide vraiment car ça me permet d'acheter mes médicaments. On est tous devenus accros aux matchs de foot à la télévision. Mes enfants me disent d'aller dormir, mais je refuse. Je ne vais me coucher qu'après la fin du match. » De superstars à super héros, il n'y avait qu'un pas que Mohamed Salah a vite franchi pour les éditeurs de ce magazine pour enfants. Après le succès de la première BD, deux autres sont en préparation. « Il nous manquait depuis longtemps un héros comme lui, qui peut jouer un rôle de modèle. C'est quelqu'un de très simple, sa capacité à persévérer et à conserver ses principes moraux, c'est ça son super pouvoir. » Déjà élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre et meilleur joueur africain, Mohamed Salah sera en lice pour le ballon d'or. Remis de sa blessure pour la Coupe du Monde, le nouveau roi d'Egypte portera en Russie les espoirs de toute une nation. Merci, merci beaucoup, merci Sylvain Le Petit pour nous en Égypte et pour saluer évidemment ce qui sera peut-être l'une des grandes des stars de cette Coupe du Monde 2018, Mohamed Salah, l'égyptien à suivre. Retour chez nous avec à présent Grégoire Tournon. On va voir quel rapport entretiennent les Français. Eh oui, les Français avec le foot. Alors avant, un petit mot sur la Coupe du Monde qui vient de commencer avant-hier, Grégoire. C'est la 21e Coupe du Monde de football. Alors prenez vos stylos et vos carnets, j'ai beaucoup de chiffres à vous donner. Il y a 32 pays qualifiés, 64 matchs, un mois de compétition, 11 villes, 12 stades. Il y en aura deux à Moscou. La France va démarrer dès ce midi à Kazan, puis ERA à Ekaterinbourg et enfin dans la capitale russe. On parle d'un budget global pour ce mondial de 9 milliards d'euros. C'est hardcore. Alors la mascotte, c'est un petit look qui a été choisi par les internautes, qui s'appelle Zabivaka, qui voudrait dire celui qui marque. Et le nom de la formation russe, c'est Zbornoia, qui veut dire tout simplement équipe nationale. Quatrième participation pour les Russes depuis les années 90. Trois éliminations au premier tour. Si vous êtes éliminé au premier tour, vous touchez tout de même 8 millions d'euros. Si vous gagnez, au-delà de la Coupe que tout le monde veut soulever, c'est 32 millions d'euros. Ah oui, 8 millions d'euros, même si on est éliminé. C'est pas mal. Bon, alors maintenant, faisons un petit tour d'horizon du foot en France, justement. Grégoire, pardonnez-moi cette expression un peu facile, mais est-ce que le ballon tourne rond chez nous ? Il tourne totalement rond. C'est même le sport numéro 1 en France. La Fédération française de football compte près de 2,2 millions de licenciés. C'est plus que l'affirmation de tennis et l'équitation réunie. Alors, à titre de comparaison, les Allemands, certes, ils sont plus nombreux. Ils sont aussi champions du monde. Ils sont 7 millions. Pour les Françaises qui jouent au football, les licenciés et ES, 160 000. Et ces footballeuses sont en constante augmentation au niveau du chiffre, du nombre. Il y a 15 000 clubs, 830 000 matchs qui sont joués sur notre sol chaque année. Et il faut savoir qu'au niveau géographie, c'est la Bretagne qui est au cœur du foot amateur. Oui, au cœur de la France du foot amateur. Parce que c'est là-bas, si on compare le nombre de licenciés et le nombre d'habitants, qu'il y a le plus de joueurs. Ensuite vient l'Alsace, puis les Hauts-de-France. Alors, on l'a compris, en France, on joue au foot. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que, parce que parfois on dit, le foot, le foot, il y en a trop. Est-ce que tout le monde aime le foot en France ? Le ballon rond intéresse 2 Français sur 5, une proportion qui augmente, une femme sur 4. Les hommes aiment avant tout un club, un club de cœur. Et les femmes, elles soutiennent plus l'équipe de France. Et en parlant de cette équipe de France, de ces bleus, nous serions des supporters opportunistes, de circonstances. En gros, quand le contexte est favorable, le soutien est là. Et une personne interrogée sur deux n'aime pas forcément l'équipe de France 2018. Pour l'instant, je vous dirais, parce que vous souvenez-vous du mondial 98, où le soutien n'était pas massif au départ. Et on a vu ce que ça donnait à la fin. Donc voilà, on va voir le parcours des bleus pendant ce mondial. Alors, dernière question, Grégoire. Comment les Français vont-ils soutenir justement les bleus pendant ce mondial ? Déjà, on a 9000 compatriotes qui vont partir là-bas et qui sont là-bas pour voir les matchs du premier tour. Ensuite, il faut savoir que seulement 13% des Français pensent que les Français, les bleus, peuvent gagner cette Coupe du Monde. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Pour l'instant, on va voir, ça peut encore évoluer. Si on étend le sondage au niveau européen, on n'est pas favori. On est quatrième. D'abord, c'est l'Allemagne, puis l'Espagne et ensuite le Brésil. On sait que les horaires des matchs, c'est pas forcément évident pour les regarder. Mais il y a quand même un Français sur deux qui déclare qu'il regardera les matchs au boulot. 75% ne se cacheront pas et plus de la moitié espèrent partir plus tôt pour pouvoir les matchs à la maison entre copains. Et une petite info pour les employeurs. Il faut savoir que cette Coupe du Monde ne coûterait en moyenne que 0,1 point de croissance mondiale en jours de repos bidon et autres journées de travail écourtées. Donc, repassez vos maillots, préparez votre maquillage et soutenez les bleus. Et au Stradifrance, c'est dans quelques heures. Et on y pense très, très fort. Dernière étape de cette belle aventure pour cet un monde. Nous partons en Italie où le sport se met parfois, vous allez voir, au service de l'intégration. Oui, en effet, il existe un club à Rome qui est composé exclusivement de réfugiés, le Liberi Nantes. Alors, bonjour Claire Colney. Comment est née cette belle idée pour, j'espère, une belle équipe ? Bien Thierry, l'idée des fondateurs de ce club, c'était d'abord de lutter contre le racisme. Ils avaient assisté à des matchs où ils avaient entendu des insultes, des chants à caractère raciste. Et pour lutter contre les préjugés, ils ont donc eu l'idée de créer ce club avec justement une équipe composée exclusivement de réfugiés. Et au-delà des compétitions, des entraînements, l'objectif du club, c'est surtout d'aider les migrants à se reconstruire. Le nom même de ce club illustre bien cette démarche, Liberi Nantes en latin. Cela veut dire les naufragés libres. Et cela semble fonctionner. Certains migrants semblent avoir repris espoir grâce au football, comme vous allez le voir dans ce reportage de Laura Tositi. Ils viennent du Nigeria, de Côte d'Ivoire ou encore de Guinée et se réunissent sous les couleurs du Liberi Nantes, une équipe de football fondée il y a 11 ans qui accueille des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ce matin, seuls quelques athlètes viennent improviser un match de football-tennis. Mais ils sont parfois à une centaine à s'entraîner sur ce terrain de la périphérie de Rome pour retrouver le sourire. Je suis tout seul car j'ai perdu mon père et mon frère lors de la traversée de la Méditerranée. Je n'avais personne quand je suis arrivé, mais ici j'ai retrouvé une famille. Deux entraînements hebdomadaires, un match tous les dimanches. Pour Salvatore, l'entraîneur de l'équipe depuis 4 ans, le sport leur redonne une stabilité perdue. Le foot a un pouvoir énorme, nous le voyons chaque jour ici. Ces jeunes ont vécu un vrai calvaire, mais ici ils arrivent à retrouver un peu de normalité. Comme l'un d'eux m'a dit, le foot n'est qu'une excuse pour passer du temps ensemble. Il y a quelques mois, une nouvelle équipe a vu le jour, composée uniquement de femmes. Pour elle, le ballon représente une forme d'espoir et de libération. Maria Iole est capitaine de l'équipe féminine de l'AS Roma. Elle vient comme les 30 autres volontaires, donner son temps pour entraîner ses 11 joueuses. Le jeu nous permet de leur apprendre l'italien, mais aussi de leur montrer certaines règles qui s'appliquent aussi à la vie sociale. Et elle les respecte au pied de la lettre. Un projet d'insertion, mais surtout de nouveaux liens pour ces jeunes femmes déracinées qui ont demandé l'asile en Italie. Aïcha a 36 ans, elle a fui l'Algérie. Pour elle, cette équipe, c'est presque une thérapie. On a un groupe de WhatsApp, on parle de tout et de rien. Et bien sûr, c'est une porte, c'est une fenêtre pour moi, pour être moi. Parce que moi, j'aime trop le foot. La plupart d'entre elles rêvent de devenir des footballeuses professionnelles, alors que dans leur pays, leur droit a été bafoué. Je jouais déjà au Nigeria, mais mon père m'en a empêchée. Alors, dès que je suis arrivée en Italie, j'ai directement rejoint le club pour continuer à jouer. Plus qu'une équipe de football... Un exemple d'intégration pour les 1500 réfugiés qui sont déjà passés par le club. Magnifique, cette idée formidable. On vient de l'entendre. En 10 ans d'existence, 1500 réfugiés sont passés par ce club, le Liberinantes, Claire. Est-ce qu'on a des nouvelles de ces réfugiés ? Sont-ils toujours en Italie ? Bien Thierry, difficile à dire. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que certains ont réussi à faire carrière dans le monde du football professionnel. L'un d'entre eux a même décroché récemment un contrat. Avec le prestigieux club de l'AS Roma. Mais pour tous ceux qui se sont entraînés au club du Liberi Nantes, au-delà du football, c'est tout un accompagnement qui leur est offert par le club pour améliorer leur quotidien et leur permettre de s'intégrer. Le club leur offre, par exemple, des cours d'italien, une prise en charge médicale. Il leur founit même l'équipement, les chaussures et les maillots portés par les joueurs. Dernière question, Claire. Comment ce club est-il perçu en Italie ? À l'heure où le gouvernement souhaite limiter les entrées sur le territoire ? On vient d'en avoir la démonstration assez triste cette semaine avec l'Aquarius. Au début, cela n'a pas toujours été facile selon les fondateurs du club. Même les riverains du stade se montraient réticents. Mais aujourd'hui, le club a vaincu toutes ces réticences. Il fait totalement partie du paysage. Mais la nouvelle coalition au pouvoir en Italie inquiète à la fois les joueurs et les responsables du club qui craignent notamment de devoir renoncer à certains financements. D'autant qu'ils disent en avoir de plus en plus besoin avec les arrivées massives de migrants sur le territoire italien. Les candidats sont de plus en plus nombreux à vouloir intégrer le club à certains entraînements. Ils sont aujourd'hui près de 200 contre 20 seulement au début du club il y a 10 ans. Merci beaucoup Claire Colnet pour toutes ces précisions. Ben voilà, coup de sifflet final. On va retourner au vestiaire. On prend c'est à la douche. Merci à nos quatre correspondants pour ce plongeon au cœur du football. Bonne chance aux Bleus pour le match qui les attend dans quelques heures. Nous aurons l'occasion d'en reparler lundi. J'aurai même le plaisir de vous retrouver dès 6h30 lundi prochain. La semaine prochaine dans C'est un monde autre thème nous parlerons des femmes veuves. Comment sont-elles considérées dans les autres pays ? Sont-elles aidées financièrement ? Peuvent-elles se remarier ou non ? Voilà autant de questions auxquelles répondront nos correspondants samedi prochain.